La dévotion aux anges est unique et à la foi catholique. Cette dévotion qui est pour une part une vénération et une prière, nous l'avons dit dans quelles conditions hier ? C'est-à-dire d'abord par la révélation et l'enseignement de l'Église, savoir qui sont les anges et quelle place ils ont à nos côtés dans notre histoire sainte. Mais ensuite, et c'est ce que nous essayons de voir aujourd'hui, il nous revient d'imiter les anges. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Prier les anges, ce n'est pas le plus difficile à comprendre parce qu'on peut très bien envisager, vu que ce sont des personnes douées d'intelligence et de volonté libre, on comprend qu'on peut leur parler, qu'on peut les remercier pour leur aide, leur demander ce dont nous avons besoin pour qu'ils jouent leur rôle d'intercesseurs auprès de Dieu. Et on peut même comprendre que de tout cela nous avons à témoigner, afin que le plus grand nombre se rendent bien compte du bénéfice qu'il y a à entretenir une amitié avec les anges, en ce sens qu'ils nous aident à accomplir les œuvres de miséricorde, les œuvres tant corporelles que spirituelles. Mais il reste, et c'est peut-être le plus difficile à concevoir a priori, que nous avons à imiter les anges, ils sont en quelque sorte des grands frères, des sortes de grands frères, oui, dont la manière de vivre est un enseignement pour nous. Et c'est là que ça peut sembler difficile parce qu'on se dit les anges n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'émotion corporelle, ils n'ont pas de Dieu, pas d'oreille, pas de main, pas de pied, enfin, c'est bizarre de dire qu'on va imiter des anges. On connaît le proverbe, qui trop fait l'ange fait la bête. Les anges sont incomparables, ils sont des purs esprits, ils n'ont pas de tentation, ils ne peuvent pas pêcher, ils n'ont pas de passion démesurée, ils n'ont jamais envie de pêcher. Comment serait-il imitable ? C'est vrai, les anges sont de purs esprits. Cependant, il nous faut les imiter, et les premiers à nous le dire, depuis plus de 1500 ans, ce sont les moines. La vie religieuse, la vie consacrée, est en effet une anticipation de la vie paradisiaque, c'est-à-dire, c'est une décision de vivre déjà du mode de vie du paradis, c'est-à-dire de vivre déjà comme vivent les anges en ce moment. Regardez la devise des bénédictins « Ora et labora ». Ça veut d'abord dire que la prière passe avant tout, « ora », la prière. Les anges sont des êtres contemplatifs, et quelle que soit la manière de parler de cette contemplation, elle doit être au cœur de la vie chrétienne. Que ce soit la contemplation comme admiration de la vérité, comme on le trouve chez saint Augustin, ou la contemplation comme une élévation de l'esprit qui trouve son repos en Dieu, le repos dans la contemplation de saint Bernard. Quoi qu'il en soit de notre sensibilité, il reste que les anges ont une vie de contemplation intense et perpétuelle, ils sont tout le temps dans l'admiration, dans l'adoration, dans la contemplation de Dieu, de tout leur être, de toute l'intensité, de toute la densité de leur être spirituel. Ils ne cessent de louer Dieu et d'adorer Dieu. C'est ce qui est le plus important, « ora ». « Ora et labora ». Il faut travailler, il faut être actif. Mais pas être actif n'importe comment. C'est une dépendance de l'adoration, c'est une dépendance de la contemplation. Donc les contemplatifs en action. Voilà ce que devraient être les chrétiens. C'est-à-dire que l'union avec Dieu dans la prière ne cesse jamais et ne peut pas être séparée, distinguée du service de la charité, des œuvres de miséricorde auprès des frères. Lorsqu'on prie, notre esprit est uni à Dieu, mais d'une telle manière que la prière influence la volonté. Notre esprit est fixé sur le Seigneur, tandis que notre volonté, orientée par la prière, se décide pour les actions que le Seigneur veut que nous accomplissions. C'est en étant dans la prière qu'on voit et qu'on reçoit de réaliser la volonté de Dieu. Et la difficulté est évidemment de combiner les deux, le aura, et, laborat, toute la vie, tout l'enjeu de la sanctification est dans le être, dans la conjonction entre la contemplation et l'action. Mais cela est déterminé, cela est orienté, par la conscience que le seul service à rendre aux frères, c'est de lui apporter Dieu ou de lui permettre de recevoir la grâce de Dieu. Le plus grand besoin, le besoin constant de chacun de nos frères est de recevoir la lumière de Dieu. Et c'est à ça qu'on travaille, et pour y travailler, il faut soi-même vivre dans la prière, dans la lumière de Dieu. Tel est sans doute le résumé de notre imitation de la vie angélique. Nous ne ferons vraiment du bien sur cette terre que dans la mesure où nos cœurs seront unis à Dieu dans la prière. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501